As-salamu alaykoum, j'espère véritablement, t'es kouchi la basse, Jean Messia je fais une vidéo, je m'excuse, je me suis trompé sur toi, il faut reconnaître ses erreurs, c'est comme ça que ça marche, vous avez vu la vidéo, je l'avais publié à peine deux heures, je suis déjà en train de faire le montage. Alors où est-ce que je me suis trompé sur Jean Messia ? C'est certainement pas concernant ces grosses erreurs de lecture d'arabe. Alors où est-ce qu'elle est mon erreur ? Eh bien c'est le fait d'avoir cru que Jean Messia avait un minimum d'honnêteté intellectuelle. Eh bien là je me suis trompé, parce que quelqu'un m'a fait voir ça. Sur son Facebook, Jean Messia a dit, je lui ai lu en direct, c'est-à-dire à son ancien patron Marine Le Pen, et en arabe, alors on a vu c'était tout sauf de l'arabe, une sourate du Coran qui parle de l'enfer, etc. C'est pas bien, voilà c'est ça que j'avais cru, c'est pour ça que je m'excuse Jean Messia de ne pas avoir cru que t'étais fou en fait. Il dit que le verset en question appelle à brûler vif tous ceux qui ne sont pas musulmans. Mais Jean Messia c'est la folie, puisque quand on regarde le verset en question, c'est un verset qui parle de l'enfer, et on voit ensuite du paradis. Rien à voir avec le fait d'appeler les gens à brûler vif tous ceux qui ne sont pas musulmans. C'est pour ça que je m'excuse d'avoir cru que t'étais un petit peu intelligent, un petit peu de bonne foi. Et donc là en fait on voit une dinguerie de la part de Jean Messia qui est semblable à celle de son nouveau patron Zemmour, qui racontait aussi des dingueries sur les passages du Coran. Donc vous voyez cet homme-là, c'est un imposteur. Vous avez les passages devant vous. Personne ne peut le sortir de son mensonge ici-là. C'est complètement foutu pour lui. Surtout que Jean Messia, selon vous la Sourate 4, là ce verset inciterait à brûler les non-musulmans. Mais la même Sourate 4, dans le verset 84, en fait ça nous montre que c'était au contraire les mécréants qui étaient violents envers les musulmans. C'est pour ça verset 90, s'ils restent neutres à votre égard et ne vous combattent point, et qu'ils vous offrent la paix, alors quoi ? Brûlez-les comme a compris ce monsieur-là ? Non, alors Allah ne vous donne pas de chemin contre eux. Bon je pense que tout le monde a compris que Messia c'était un grand imposteur. C'est comme si moi je prenais par exemple les évangiles, Luc chapitre 19 verset 27. Ici je regarde pas le contexte, que c'est une parabole qui prédit la fin des temps, tout ça ça m'intéresse pas. Moi je fais comme Jean Messia, je vais lire, ah Jésus dit, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnais sur eux, et tuez-les en ma présence. Non, non, il n'y a pas de contexte, moi je le mets en mode Jean Messia. Bah vous voyez ça, c'est de l'islam ou c'est de l'islamisme ? Ça c'est de l'islam ou de l'islamisme ? Et en plus il est tout fier, il dit un ange est passé, genre j'ai fait bugger des gens et tout, mais attends, mais d'ailleurs ici là, un ange est passé. Tu sais qu'est-ce qui se passe quand un ange passe dans la Bible ? Je vais te montrer. Ésaïe chapitre 37, verset 36, l'ange de l'éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens. 185 000 hommes, c'était tous des corps morts. Ça c'est de l'islam ou de l'islamisme ? Bah alors, Jean Messia, un ange est passé, point point point, hein, point point point, ça veut dire regarder la suite ici, hein, voilà ce qui se passe quand un ange passe. Bah voilà, c'est pour ça Jean Messia, je m'excuse, je pensais que tu n'étais qu'un petit manipulateur, je pensais pas que t'étais capable de faire ça, je m'excuse. Ça c'est de l'islam ou de l'islamisme ?